Hey tout le monde c'est Tai, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec Jorge le bourgeois, fils de Constance, matriarche de ce San Baby Challenge, première matriarche. Et il était tellement beau, il a une bouille d'ange et la surpose, il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne fait aucun bruit. C'est tellement agréable. Et c'est pour ça que c'est avec Jorge que je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de tous les commentaires que vous avez mis sur les précédentes vidéos. Surtout, continuez comme ça, ne lâchez pas. Et même si le foyer est plein, balancez toujours vos prénoms sous chaque épisode. Et également, n'oubliez pas de créer des papas, continuez si vous l'avez déjà fait, parce qu'on a eu quelques participations mais pas énormément. Donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice de ce monument qu'est le Royal San Baby. Et alors, lors du dernier épisode, Constance avait fait une fête, un gala de charité qui s'est avéré complètement useless, puisque l'argent allait à la cause que nous servions, je ne sais quelle cause d'ailleurs. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai rajouté la peinture à notre groupe afin qu'ils puissent peindre des toiles chez moi et que je puisse tout simplement récolter le fruit du travail artistique d'autres personnes pour m'enrichir personnellement. En ce qui concerne le jardinage, on va tout de suite voir si on remet le jardinage ou pas. On va aller regarder si dans l'inventaire du foyer, il n'y aurait pas mes cultures. Et j'avoue que je n'y ai pas pensé, mais ah bah non, elles n'y sont pas. Elles n'y sont pas, par contre, il y a deux livres à 156 flous que je vais vendre, mais il n'y a pas mes cultures. Donc mes cultures ont bien disparu, voilà, je pense que c'est un bug. Reprendre grande toile, Constance est beaucoup trop mal à l'aise. Donc ça commence, vous avez vu, elle est trop mal à l'aise, mon petit arbre il va peut-être pousser. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, à juste titre, qu'il n'y avait pas d'arbre à cristaux qui poussait à l'époque. Mais dites-moi mes chers, est-ce que des arbres à cristaux poussent aujourd'hui ? Ça aurait été bien pourtant, non ? Mais ça n'existe toujours pas. Donc, moi je le garde, ça me facilitera certainement la vie quand je vais pouvoir en récolter les fruits. Donc je ne vais certainement pas le mettre à la poubelle. Par contre, aujourd'hui, l'objectif du jour, c'est certes de s'occuper de nos enfants, etc. Et de nous, comme d'habitude, de les faire évoluer, parce que bon, de toute façon, on ne peut plus faire d'enfants pour l'instant. Mais notre but, ce sera de commencer à avancer la construction. Donc, vous connaissez déjà, argent, money, flouze, pépettes, that's what we need. Alors, les cris des enfants commencent déjà à me gaver sévère. En plus, elle n'a même pas faim, donc je ne sais pas ce qu'elle me raconte. Moi, je ne m'occupe pas des gens qui n'ont pas faim. Constance, elle va mettre fin à la réunion. Tout le monde va rentrer chez soi et on va aller se reposer. D'abord, peut-être, Constance, tu devrais nettoyer un petit peu. Donc là, un peu de ménage avant d'aller se coucher. A vu un acte choquant. Voix des marques d'affection en public. Constance vient de voir deux Sims en pleine action en public. Est-ce que la notion de pudeur a totalement disparu ? Ah ouais ? Mais je n'ai pas vu, moi. Mais ça, c'est les enfants qui font ça. Regardez tout ce qu'ils ont fait. J'en ai déjà nettoyé deux et il y en a deux là-bas. Mais en même temps, ils n'ont tellement rien à faire, les pauvres. Ils ont zéro activité. Donc forcément, ils font n'importe quoi. Donc, il faut absolument qu'on leur trouve de quoi s'occuper, ces miochitons. Parce que là, c'est terrible. Non, mais regardez-moi ça. C'est vrai qu'il faut que je prenne l'habitude de venir trier mes déchets et de recycler tout ça. Parce que sinon, ça va être la guerre et il y aura des mouches tout le temps. Puis des cafards, surtout. Là, il y a des cafards dans la poubelle. C'est ça, le problème. Mais là, je n'ai pas le temps de m'occuper des cafards. Ça va, c'est ta fille. Détends-toi. Franchement, Constance, t'es un peu bête là. Mais oui, mais je sais. C'est pas évident. C'est pas marrant. C'est dégoûtant. Violation de la vie privée. J'ai l'estomac en vrac. Non, mais attends. Constance, c'est dans l'XL. Ah, mais moi, j'ai trop hâte qu'on ait un peu plus de lumière partout. Mais ce château, il va être bombe. Vraiment. Croyez-moi, il va être bombe. Bertie, explique-moi. Pourquoi est-ce que tu dors par terre ? Tu n'as pas un lit par hasard ? Je ne me suis pas embêtée à t'acheter un lit pour que tu puisses dormir dedans. Non, tu dors par terre. T'es sûre de toi. Allez, debout, ma chère. Eh oui. Oh non, mais pourquoi elle s'est levée ? Il y a une tâche qui est apparue. J'en ai marre. Je suis en train de tout nettoyer, Bertie, depuis tout à l'heure. Là, tu te moques de moi ou quoi ? Mais laisse-la, Marie. Elle se repose. Elle dort dans le bain, d'ailleurs. L'enfant, il est toujours dehors. Bah alors, Antoinette ? Ça va, ma moche ? Bah oui, ma chérie. Maman, t'as mis dans l'herbe ? Bah écoute, tiens, regarde. À peine je la contrôle plus qu'elle vient. Elle est déjà là. Je viens d'annuler l'action, mais elle est déjà revenue. Elle ne peut pas s'en empêcher d'aller s'occuper peut-être d'Antoinette. Et puis, mets pas tes doigts dans ta... Bouche, elle est tombée dans l'herbe. Ah ! C'est comme ça que tu t'occupes d'Antoinette, Constance ? Ah bah bravo ! Allez, le cul dans l'herbe de prairie, madame. Eh bah, ça commence très très bien. Tu prends Antoinette, tu vas la nourrir, et tu vas la ramener à l'intérieur. Non mais attends, je suis à côté d'elle, j'essaie de la nourrir, et là, elle se casse. Vous voyez un peu ce jeu, comment il rend dingue ? Depuis le début, elle veut s'en occuper, je veux pas. Et là, maintenant qu'elle est tout prête, je vais m'en occuper. Bah, elle se casse dans son lit. Voilà. Ouh ! Ouh là là, la nuit est agitée aujourd'hui chez les Le Bourgeois. Waouh ! Et Charlotte à très fin. Where is Miss Charlotte ? C'est quand leur anniversaire à tous ces miochitons, là ? Ah non, c'est l'anniversaire des deux mioches. C'est pas l'anniversaire des grands. Oh crotte, c'est l'anniversaire de Jorge et Bertille, qui vont devenir enfants. L'anniversaire des deux gamins, c'est quand ? Ah, dans deux jours, c'est leur anniversaire aussi. Oh super ! On va fêter des anniversaires à cet épisode, c'est cool. Arrête de pleurer ! Tu arrêtes tout de suite ton cinéma, là. Je suis là, je suis à côté de toi. Non mais tu te calmes ! Je vais te donner à manger, calme-toi ! Regarde, je suis nue pour toi, là. Il serait peut-être temps d'être un petit peu plus reconnaissante, madame. Et d'arrêter de faire ta niaise et de pleurer tout le temps. Et puis tant qu'à faire, tu vas prendre un bain. Et puis j'en prendrai un aussi. Ça se passe beaucoup mieux quand on est calme et souriante et gentille et qu'on arrête de crier. Le petit roc qui va bien et on va prendre son bain maintenant, parce que tu sens très mauvais. Voilà ma fille. Alors j'entends que quelqu'un s'est réveillée, c'est madame. Elle qui est énervée, qui est tendue parce qu'elle a besoin de se divertir. Oh mais elle va s'occuper du jardinage. Elle va arroser, mais c'est super ça. Bravo Elsa, maman elle est super fière de toi. Elle va passer devant toi, Antoinette. Elle se fout de sa gueule. Ah t'as dormi dehors ? Oh Miss Kina ! Coucou Antoinette ! Je suis pas sûre que ça se passe très bien. Bon bah tentative de discussion avortée, on s'en va. Reprends ce que t'avais prévu là, t'avais prévu d'arroser, c'était très bien. Puis tu vas tout récolter aussi, puisque tu le peux. Et regardez-moi toutes ces récoltes, des roses, du meuflier, on a des carottes ici, des pommes de terre là. Ah non c'est des oignons, pardon. Qu'est-ce qu'on a là ? De l'ananas qui va bientôt pousser. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Des framboises ! Oui, on va avoir tout ça qui va pousser, c'est top. Superbe ! Bonjour madame ! On peut se faire une petite présentation dans vous partez ? Ok, bah vu elle fuit, super. Ça améliore un petit peu son divertissement, c'est cool. Elle a par contre faim, il y a envie d'aller aux toilettes. Ça, elle réglera ça toute seule, on verra ça après. On repart dans la maison vite fait pour voir si tout va bien pour les autres gueux. Georges qui va encore parler aux plantes. Je vous jure, il y va tout seul parler aux plantes. Lui, ça va être le fermier de la famille après. Vraiment, c'est pas une blague. Il est énervé contre sa mère. Et Elsa, elle commence déjà à attraper des poissons. Donc, vous voyez un peu l'efficacité de cette gamine. Oh là là là, on a une enfant, mais en or massif. On va commencer par faire une chose au début de cet épisode. Activer comme d'habitude la sélection multiple et vendre. Regardez-moi tout ce qu'elle a à vendre. Oh là 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 ! 477 simflous grâce à Elsa, messieurs dames. Une queen, une queen. Et Marie, elle a l'inventaire désespérément vide. Elle a que des paquets de créatures de vie dont on se fout. Donc, vraiment là, Marie, elle me dégoûte. Et Elsa attrape encore un poisson. Et elle a attrapé un morceau d'argile, vous voyez ça ? Et l'autre, elle passe son temps à pioncer, quoi. Eh, oh ! Lève-toi, madame ! Elle va aller cueillir des fleurs, voilà. Allez, ma pépette, en promenade, en espérant que tu ne te fasses pas bouffer par un ours. Olé ! Voilà, tu es toute propre, toi aussi. Je ne vois pas pourquoi tu pleures, là, par contre. Il va falloir qu'on m'explique. Tu as mangé, tu es propre. Par contre, le cheval, là, il doit être dans un état pitoyable. Elsa attrapé un poisson rouge. Oh là là, elle est top, Elsa. Là, il n'y a personne pour toi, Hope, pour l'instant. Un peu de patience. Eh, Constance, la réparatrice ! Ah bah, dis donc, c'est difficile de s'en sortir en ce moment, hein. Il y a une chose que je peux faire, par contre, c'est acheter un deuxième chevalet que je vais mettre à côté du mien. Mine de rien, c'est un investissement, encore une fois, il faut investir. On va peut-être prendre celui-là, allez, pour changer un petit peu. On va en prendre un petit peu plus féerique, you know. 350 simflouzes, mais on va commencer notre réunion et vous allez voir, ça va être incroyable. Ils vont pouvoir venir. D'ailleurs, Crack Crack Friend, on peut peut-être même changer le nom, parce qu'au final, on ne fait pas Crack Crack ensemble, hein, en réalité. On va le modifier, on va l'appeler les Helpers, les aidants, ceux qui nous aident. Ça correspond un petit peu plus à la situation, parce qu'au final, on n'a jamais fait Crack Crack avec aucun d'entre eux. Et regardez celui-là. Eh, regardez celui-là ! Eh, c'est pas un investissement rentable, ça ? Incroyable, mais vrai. Ça va être très très vite rentabilisé. La table, ici, là, on va la mettre également dehors, parce qu'en fait, ça sert à rien de mettre des trucs à l'intérieur. Pour l'instant, c'est tellement sale qu'à l'intérieur, Constance se sent toujours très mal. Donc, autant que les activités qui rapportent des sous soient à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, c'est journée nettoyage de printemps. Elle fait son ménage, elle n'a pas trop le choix, il faut qu'elle le fasse. Ça fait partie des impératifs. Eh, bah voilà, ça valait le coup de se laver. Bah oui, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'est lavé, on est déjà sale. Bah, c'est pas grave. Ce que tu vas faire avec l'argent que tu as, pour essayer de rentabiliser un petit peu ton argent, tu vas appeler l'agence d'animaux de ranch, là, et on va s'acheter des biquettes. C'est ça qu'on va faire. Ouais, c'est vrai qu'elle coûte 150 simflouzes, les chèvres, enfin les moins chères, quoi. Parce que t'en as quand même une à 2000 simflouzes. Bah, du coup, on va en prendre qu'une. On va prendre la chamoisée. Ça va nous rapporter déjà un minimum. Et on a acheté un nouvel animal qu'on peut retrouver dans l'inventaire de notre sim. Elle est là, notre petite chèvre. J'aimerais bien, par contre, lui mettre un enclos et tout. Mais qu'est-ce qu'elle a, Constance ? Elle est au bout de sa vie, quoi. Mais je comprends pas. Pourquoi elle a pourtant dormi ? Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, Constance, là ? Annulateur d'état d'esprit. Ça retire les états d'esprit négatifs, mais ça va pas remplir mes besoins. Y'a pas un truc qui remplit les besoins ? Parce qu'il est 14h, en fait. Je peux pas dormir maintenant, là. Y'a pas moyen. Allez, hop. Un remplacement de sommeil. On n'a pas le choix, là, puisqu'elle est au bout de sa life. Et l'annulateur d'état d'esprit, je veux bien. Mais il m'enlève pas le fait que je sois trop crevée. Je dois me lever. Lève-toi, Constance, là. Bouge-toi, le huc. Elle est tellement fatiguée qu'elle a eu deux fois la panne d'énergie. Non, mais n'importe quoi. Vraiment, mais où va-t-on, quoi ? Lui, il a fini sa peinture. Faudrait qu'on puisse aller la vendre. Faudrait qu'on en mette plus en vrai des trucs. Parce que là, les gens, ils iraient tous peindre, hein. Les gueux, hein. J'en suis persuadée, hein. Allez, une bonne potion, là, qui va bien. Ça va te faire le plus grand bien. Mais je rêve où elle l'a pas vue. Tu peux boire ta potion, putain, là. Mais elle me gave. Merci. Je vous jure, mais c'est tellement impossible à gérer entre tous mes gosses et moi qu'en fait, je suis tout le temps en train de gérer mes besoins. J'arrive pas à faire autre chose. Mais il va bien pourtant falloir. Donc, fais quelque chose, Constance, là. Oh, Sirtilo, il a une histoire abertie. Mais c'est pas incroyable ? Il a Roré, la maquillée, il gomane dans tous les sens. Oh my god, mais regardez-le. Il explore la nature, elle, Roré. Il me fume, ce Georges. Ce Georges Ounet. C'est trop marrant comment il court. Bah, il a raison de profiter de ce grand espace qui a rien que pour lui. L'autre, là, il commence à me gaver, là, Antoinette, là. C'est bon, démerde-toi, là. Fais ta vie, meuf. T'arrêtes pas de m'accaparer non-stop. Tu me gaves. Tais-toi. Allez, Constance. T'es chiante, là. Reprends-toi, là. Bah, si. C'est terrible. Oula. Mais les deux, ils ont fait crac-crac ensemble. Duc César de Windenburg et Floribault de Nevers. D'accord. Marie, ce serait bien que t'ailles ouvrir un petit peu les plantes au lieu de parler avec Bertie. C'est bien mignon, hein. Je veux bien que vous développiez votre amitié entre fratries, là. Mais ça suffit, maintenant. Et toi, Constance, tu vas me vendre ce tableau. Marie a trouvé des éléments géologiques intéressants. Dans une pierre volcanique cassée. Un obtenirium. Et là-dedans, qu'est-ce que tu trouves, Marie ? Un topaz orange. Et un énorme trilobite. Oh, tiens donc, si tu trouves des trilobites, alors. Elle a des fleurs roses de Noël. Oh, c'est trop mignon. Camomille. Orchidée. Oh, my God. Ah, mais ça, on va planter, hein. 225 simflouz. On va planter, ça, c'est sûr. Pourquoi me parlez-vous d'avoir un mari ? Je suis trop jeune pour ça. Je n'ai pas encore en tête d'épouser qui que ce soit. Et puis, cette idée même me rend morose, savez-vous ? Et puis, en plus, vos paroles me donnent envie d'aller faire pipi. J'ai mal au ventre. Non, je ne vous brise pas le cœur. Vous êtes beaucoup trop âgés pour moi. Merci, monsieur. Et n'allez pas parler à mon frère Georges, hein. Je vous préviens. Je vais faire pipi. Ah, c'est bien. Il y a déjà quelqu'un qui a repris la suite. Tu sors de là, Constance, là. C'est bon, les gamins... Oh, non. Oh, mais je ne peux plus, les gamins. Je ne peux plus. Ils sont tout le temps en train de me demander à bouffer non-stop. J'ai l'impression de passer mon temps à les nourrir. Je ne suis pas une vache laitière, les enfants, d'accord ? Ayez pitié de votre mère. Entre le ménage, vos besoins à vous, mes besoins à moi, ça suffit. Je pète les plombs. Bonjour, messieurs. Je trouve ça très intéressant, ce que vous racontez. Ah, maintenant, elle nourrit l'autre. Ah, bah, c'est l'une et après, c'est l'autre. Vraiment, c'est non-stop. Je vous jure, c'est non-stop. De la journée, aujourd'hui, je n'ai fait que ça. Oh, nouvelle dynamique familiale difficile entre Georges et Marie. Mais, Georges, pourquoi ? Bah, va manger, ça te fera peut-être du bien. Bon, alors, tu me fais un câlin juste après. C'est que ce n'est pas si difficile que ça, notre relation. Non ! Bah, non, si, Renri, Nicolas, tu ne vas pas bouffer ma bouffe, en fait. C'est la bouffe de mes gosses. Vous êtes là pour nettoyer, faire le ménage, mettre utile. Basta. Et, Georges, il a atteint le niveau 5 de la compétence communication. Donc, ça y va. Oh, sensissime flouze peint par le duc César de Windenburg. Merci, duc César. Marie, elle a récupéré des trucs que je voudrais vraiment beaucoup planter. Par contre, tout ça, je vends. Oui, s'il me flousse de plus. Allez, il est 21h, là, donc le groupe, du coup, il va rentrer chez lui. Je vais brosser et curer les sabots de mon cheval parce qu'il ne va pas bien du tout. C'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi tu as ramené l'enfant ici. Donc, maintenant, tu t'en démerdes, d'accord ? Je ne t'ai jamais demandé de ramener l'enfant ici, dehors. Je ne sais pas ce que tu me fais à chaque fois, mais tu fais n'importe quoi. Et Elsa a attrapé un ton. Merci, Elsa. Franchement, cette fille sauve notre famille. Ta gueule, toi ! T'as raison, Marie. Va lui parler, s'il te plaît. Observe-la. Je joue avec elle, qu'elle ferme sa gueule un peu. Parle-lui, joue avec elle. Ouais, parce que là, ça suffit, là. Elle nous fait trop chier. Sa mère, elle l'a foutue dans des plantes. Tout est logique, tout va bien. Oh là là, merci. Il faut un peu de solidarité dans cette famille parce que là, toute seule, je ne vais pas m'en sortir. Merci, Marie. Et en plus, Elsa devient chaque jour de plus en plus intelligente. Bah, tu m'étonnes. Regardez, mais Elsa, tout ce qu'elle attrape, c'est incroyable. On a une fille vraiment au top, hein. Au top du top, même, si je puis me permettre. Oh, je peux faire évoluer des plantes. Le travail acharné de Constance a porté ses fruits et son framboisier a atteint une qualité médiocre. Bah, c'est sûr que c'est mieux que frêle. Et Marie passe par une phase. Bah, tiens, si tu passes par une phase, va jeter les couches. Tu iras beaucoup mieux après. Et non, Constance, tu restes là. Merci. Tu vas planter des fruits et des légumes géants tout de suite. On s'y met parce qu'il ne faut pas qu'on perde de temps. On a déjà perdu toute la journée. Donc, voilà. Je ne vois pas en quoi la petite Charlotte, elle va t'aider à refaire ton jardin. Pose-la. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Mais vraiment, littéralement. Et voilà, c'est bien. Bravo, merci Marie. Là, c'est super ce que tu fais. Et le cheval, il va un petit peu mieux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Énergie basse. Mais il va dormir. Social bas. Qui peut s'occuper du cheval ? Bah, je vais te monter un petit coup si tu veux. Voilà. C'est bon pour toi. Allez. Ah bah, tu vois ce que tu fais ? Bah ouais. Bah, tu mérites vraiment pas que je fasse quoi que ce soit pour toi, mon petit. Je vais te demander de coopérer. Tu coopères ou pas ? Parce que moi, je veux bien être sympa. Mais ça va être vite vu. Alors, tu coopères pas ? Eh bah, démerde-toi. Tu te débrouilles. Alors là, mon coco, faut pas venir me parler. Ah bah non, bah c'est toi, t'as cherché, tu te démerdes. C'est tout. Basta. Mon animal, j'aimerais bien le mettre quelque part. Mais j'aimerais bien que ce soit clôturé. You know ? Combien ça coûte les clôtures ? Parce que j'ai certainement pas envie que mon animal se barre. Ouais, mais est-ce que ça, ça va vraiment l'empêcher de partir ? Bon, pour l'instant, on va le fermer comme ça. Je voudrais faire un très grand truc. Mais bon, on n'a pas trop d'argent. Donc, on va se contenter de faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Et on va mettre notre petite biquette à l'intérieur. Donc, on va verrouiller pour tous les animaux, d'ailleurs, on va mettre. Et toi ? Mais alors là, toi, même pas que je te parle. Viens même pas me parler, mon coco. Parce que vu ce que tu m'as fait, tu me calcules même pas. Moi, je te calcule pas. Je te connais pas. Tu n'existes pas. Arrête de me suivre, toi. Je te parle plus. Va bouffer ton herbe de prairie, t'as raison. Fais genre. T'en as partout, mais comme par hasard, tu viens à côté de moi. Hypocrite, va. Coucou, toi. Alors, on va nommer cette mini-chèvre chamoisée. On va l'appeler Oliver parce que ça va très bien à une chèvre, Oliver. Et que c'est parfait. Non, Oliver, c'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment. Je voudrais te traire. Bah oui, mon coco. Je t'ai acheté. C'est pas pour rien. Voilà. Et puis, je vais te serrer un petit peu dans les bras. Et surtout, te caresser un petit peu pour faire connaissance avec toi. Voilà. Bonjour, toi. Comment ça va, Oliver ? Il est beau. T'es magnifique. Et tu vas nous être d'une très grande aide. On va te traire. D'ailleurs, on va peut-être même pas utiliser ton lait pour le vendre à chaque fois. On va le prendre. On va le boire. On va le donner aux enfants. Et tout. Ça va être super. Voilà. T'es jaloux, hein ? T'es jaloux, hein, Hope ? Bah ouais. T'avais qu'à accepter de monter sur moi. Enfin, que je monte sur toi. Pardon. Allez, salut, Oliver. Je rentre. Parce que bon, je peux pas m'en empêcher. Je vais vérifier que mon nourrisson va bien. J'espère que t'auras de quoi graille ici, là. Il te faut un peu d'herbe de prairie, en vrai. J'ai pas pensé à ce détail, mais tiens. Hop. Voilà. Ça, c'est pour toi. Allez, elle va rentrer son mouflet à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait, Bertie ? Elle court partout. Mais enfin, Bertie ! Il est 3h du matin. Faut aller dormir, là. Qu'est-ce que tu nous fais ? Je sais pas ce qu'elle nous fait, Bertie. Tout le monde est en train de dormir, t'as vu ? Tout le monde se gère, sauf toi, Bertie, là. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre gueule, là ? Depuis tout à l'heure, vas-y. Ça fout, la haine. Étape babillée. Bah alors ça, ouais. De toute façon, Antoinette, elle commence vraiment à communiquer ses sentiments. À ça pour commencer à communiquer, elle communique. Ah, elle me casse les noix à longueur de temps. J'ai changé son lit, parce qu'il me saoule, son lit. Bon, j'ai changé le lit de Constance. J'ai remis, finalement, un délit qu'on avait mis tout au début. Voilà. Tout ça pour ça. Parce que ça me saoulait. Donc, on va aller dormir dans ce lit confortable. Juste après avoir nourri ce truc, là, qu'on a dans les bras. Mal au dos. Dynamique de classe. Le travail acharné est dur pour le corps comme pour l'esprit. Et le dos de Constance est douloureux. Oh là là. Ah, Constance, elle a mal au dos parce qu'elle travaille trop. Parce qu'elle est pauvre, en fait. Je ne veux même pas encore remplacer mon four. Mais t'inquiète, demain, je vais le remplacer. Je vais bien l'écarter, comme vous m'avez conseillé. Je vais le mettre loin des plans de travail. Il sera tout seul dans un coin. Vous allez voir, ça va être vite vu. Ah, c'est la fête des récoltes. Elle veut décorer sa maison, faire un grand repas. Et gratitude. Ah bah, alors là, ça ne risque pas. On n'a rien pour ça. On n'a pas de four. On n'a rien, ma belle. Par contre, ces gnomes, ils vont mettre d'une très grande utilité. Puisqu'ils coûtent de l'argent. Donc moi, la fête, je m'en fiche. Je veux juste vendre les gnomes, en fait. On a déjà celui-ci, 275 Simflouz. C'est bien. Il y en a d'autres, normalement. Where are they ? Il y en a trois, normalement, je crois. Oh, mon jardin. Oh my God, j'ai des roses. À qui mieux mieux ? Oh, c'est... Mais attends, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Enfin, Oliver ! Je t'avais enfermée, normalement. Je vais tout débloquer. Ça ne sert à rien, en fait. J'ai acheté un enclos exprès et toi... Mais il fait sa life, Oliver. Il fait sa life. Oh, c'est trop mignon. Il va dormir là. Oh non, j'adore. Je ne veux pas te crier dessus. T'es trop mignon. Bon, bah d'accord. On va appeler aussi le groupe pour qu'il puisse continuer à peindre. Ah, super. Un autre gnome ici. Parfait. 310 Simflouz. Allez. Je pense qu'on peut aisément acheter un autre chevalet. Les arbres, on va les mettre ici. Parce que ce serait quand même mieux qu'ils soient bien rangés là. Comme ça, on a un petit peu plus d'espace. Et là, on va mettre d'autres chevalets. On va en mettre un là. Et peut-être même un autre encore, tu vois. Ça coûte cher, c'est vrai. Mais il ne faut pas voir ce que ça coûte. Il faut voir ce que ça rapporte. On va faire venir le groupe. Vous allez voir, ils vont nous peindre des trucs. Et on va se rembourser très très vite. Je vais vous le prouver tout de suite. On va les faire venir 7h du matin. C'est l'heure idéale. On va commencer la réunion. Vous allez voir, ils vont tous venir peindre. Ça va être incroyable. Et moi, après, je vais m'occuper d'aller récupérer du lait de mon petit Oliver. Et m'occuper du jardin. D'ailleurs, ce lit, il est bien. Parce que regardez, je suis allée dormir il n'y a pas si longtemps. Et je suis déjà pas mal dans le vert. Donc ça, c'est cool. Et regardez, ça commence déjà. Nous avons Duc César de Windenburg qui commence déjà à peindre. Floribaud de Nevers aussi se met à peindre. Et l'autre, je suis sûre qu'il arrive pour peindre. Oh là là, c'est top. Rentabilisé en 5 minutes top chrono. C'est incroyable. À qui la compétence équitation ? Ah oui, c'est vrai que c'était Marie qui l'avait monté la première fois. C'était pas Elsa. C'est vrai qu'Elsa, elle s'occupe plutôt de la pêche à la base. Mais bon, c'est pas un mal qu'Elsa monte un petit peu Hope aussi. Oula. Aïe, 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 ça recommence cette histoire d'expérience et de préférence familiale. Zut alors. Les expériences de Constance et encore une fois ses difficultés en matière d'interaction avec des enfants ou d'éducation ces derniers temps. Faut reculer sa perspective d'avoir d'autres enfants à l'heure actuelle. Et bien, on va faire comme la dernière fois. Je vous propose que nous laissions le hasard choisir à notre place. Constance a encore une fois refusé le changement. Merci. C'est bientôt l'anniversaire d'Antoinette. À quel moment ? Mais c'est aujourd'hui. Non, attendez, on est jeudi ? C'est l'anniversaire de Bertie et Rolre. Comment est-ce que je peux les faire grandir sans gâteau ? C'est vrai que j'avais galéré la dernière fois. En plus, comme je suis hors réseau, c'est trop chiant. Ah, il y a un gnome ici. Je ne l'avais pas vu. Tu te cachais bien, coquinou ? Hé, hé, hé. Hé, 220 simflouz le lapinou quand même. Ah, j'adore la fête des récoltes. Ha, ha, ha. C'est vrai qu'ils font ça, les trucs. Ça me fume. Oui, mon bichon, oui. C'est maman qui te traît, là. Deux bouteilles de lait quand même. Hé, grâce à ça, mes enfants pourront boire du lait. Ils se mettent déjà à peindre à nouveau. J'adore. C'est incroyable. Non, c'est bon, là. Antoinette, elle me gave. Ah, je te jure vivement qu'elle dégage, elle, parce que j'en peux plus. Ah, je ne l'aime pas, cette Antoinette. Elle me saoule. Elle me pompe l'air sévère. Récolte. T'as des plantes à récolter. Je ne sais pas ce que tu fais, en fait. T'attends quoi ? Que le renard, il vienne tout manger ? Il attend que ça. Ça suffit, toi, de me faire des coups de pression à chaque fois. Tu n'es pas mon maître, ici. C'est toi, l'animal. C'est moi, l'être humain. Donc, tu te calmes. En plus, tout va bien. T'es repu. Ton énergie, elle est bonne. Ton divertissement aussi. Ton social, ton hygiène. Tout va bien. Arrête de venir m'agresser ou je veux vraiment me vénère, en fait. Merde. Elle m'angoisse, cette jument, là. Elle va encore venir m'agresser à tous les coups. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tiens donc. Pour une fois, tu veux juste un câlin. Ah, bah, tiens donc. Bah, voilà. C'était ce qu'il fallait faire hier. Ce serait beaucoup mieux passé entre nous si c'était ce que tu avais fait. Encore une fois, cette Antoinette, je ne peux plus me la blairer. Elle se calme, là, Antoinette, là. C'est dead. Tu fais ce que tu as à faire dans ton jardin. Et nous, on va vendre. Sélection multiple. On a 16 roses. Ouh, 464 simflouzes. Moi, je vends tout, là. Je suis désolée. C'est trop. Ça me rapporte trop de fric. Je vends. Et les bouteilles de lait. Eh, c'est 40 et quelques simflouzes, les bouteilles de lait. On vend tout. Allez, hop. Voir contre, les musiques. À répétition. On sait que tout le monde va mal. On le sait. C'est pas la veine d'en rajouter. On est au courant. Oh my god, look at all that shit. Je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre. Et je vends, et je gagne de l'argent. Et c'est beau, et c'est émouvant. On est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Pas d'Antoinette. Je suis genre, cette Antoinette, elle me saoule tellement. Mais franchement, si je remplace ce four pour les 2000 simflouzes, j'aurais trop la haine. Oh, 500 simflouzes, ça va me donner. Vas-y, eh, je remplace mon four. Ça y est, c'est fait. On n'en parle plus. Et je prends le four. Et regardez, on va le mettre juste ici, là. Loin, loin du reste. Vous voyez ? Pas de risque que ça touche quoi que ce soit là-bas. Là, 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 là. Oh, putain. Mais t'aimais la pêche, Elsa, jusqu'à présent ? Pourquoi t'aimes plus ? Je suis obligée de dire oui, j'ai pas le choix. Mais je m'en fous, tu pêcheras quand même. C'est ton problème, t'avais qu'à aimer la pêche, ma grande. À un moment donné, c'est bon. Là, tu te fous pas un peu de notre gueule, là ? Non, mais franchement. Ces enfants, ils sont tous ingrats, en fait. Il n'y en a aucun qui me respecte. Franchement, c'est fatigant à la longue, quoi. Tu vas récolter ce que tu peux récolter. Tant que tu t'écroules pas, tu récolteras. Voilà. Non, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Bah, tu peux être fatiguée. Bah, pourquoi t'as pas creusé là ? Oh, c'est bête, j'avais pas vu qu'il y avait ça, là. Elle aime pas la pêche, écoutez. Voilà ce qui nous arrive, là. Ils ont tous réussi à peindre. Il n'y a que moi qui n'arrive pas à finir cette toile depuis le début de cet épisode. Ça fait presque 1h20 que je tourne. Et j'ai toujours pas réussi à faire quoi que ce soit avec Constance. Elle est toujours mal à l'aise au bout de sa life et tout. Quelqu'un a tapé dans la poubelle. Seigneur, Dieu tout puissant. Je vends l'étoile, comme ça vous allez pouvoir vous y remettre, les cocos. Je savais que Georges serait le plus intelligent. Il peut maintenant lire des livres pour Bambin. Même s'il est en train de foutre son gros dawa ici. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Ah, franchement, meilleur investissement. Ils peignent tous, tout le temps. Chacun leur tour, ils peignent. C'est top. Qu'est-ce qu'elle a, là, Antoinette ? Elle me saoule. Je la déteste, Antoinette. Je vous jure, je la déteste. Maintenant, c'est Georges qui a très faim. Non, mais je ne supporte plus ses enfants. Je ne les supporte plus. Voilà. On va se retaper des paniers à baguettes, encore une fois. Elle aime bien cuisiner, Constance. Donc, son divertissement, il remonte. C'est top, ça. Ça, je valide. Allez, Marie, occupe-toi des poubelles et va remonter cette poubelle-là aussi, parce que là, c'est n'importe quoi. Les enfants, laissez-moi tranquille. Maman, elle fait des baguettes, encore une fois. On retente l'expérience de la dernière fois. Antoinette a très faim, ça y est. Putain, elle me saoule. Ah, cette Antoinette, je ne peux plus. Ah, je vous jure, elle me rend dingue. Désolée, Bertie, je dois te couper, parce que là, je n'ai pas le temps. Non, mais n'empêche, heureusement qu'ils sont là, ces mecs du groupe. Parce que s'ils n'étaient pas là, les gars, notre maison, elle serait dégueulasse. Et franchement, ils mettent vraiment, en fait, parce qu'ils nettoient tout. Ils peignent et c'est top. D'ailleurs, c'est reparti, on va aller revendre tout ça après. Par contre, Constance, elle a un métabolisme de ouf, parce qu'avec tous les gosses qu'elle a eus, elle n'a pas pris un gramme. Et ça me sent... Marie, elle va aller demander à la plante si elle se sent seule. T'es sûre que ce n'est pas toi qui te sent un peu seule, Marie ? Quoique non, même pas, son social, il est vachement haut. Ça me fume, oh là là. Et Constance vend l'étoile pour que ces messieurs puissent... Oh, reprends ta toile, ça y est, elle est heureuse, elle va pouvoir reprendre sa toile. Oh, c'est génial. Et bélie donc. Par contre, les enfants, ils ont très faim. J'étais censée normalement finir les baguettes, mais bon là, on met les baguettes en stand-by pour l'instant. Tant qu'on ne me met pas, attention, on va vous retirer tous vos gosses. Pour la simple et bonne raison que c'est si rare qu'elle puisse être bien et qu'elle puisse peindre et regarder les beautés qu'elle nous peint par rapport à tous les gueux qui nous peignent toujours des trucs affreux, là. C'est trop beau, j'aimerais trop le garder, mais j'ai besoin d'argent. T'es très mignon, hein, Duc César, mais là, j'ai pas le temps de parler avec toi, en fait. Je suis désolée, mais je dois aller faire un panier à baguettes. Salut, les gars. Ouais, je sais, ça fait depuis ce matin que vous êtes chez moi et je vous parle enfin. Oui, je sais, mais vous avez vu, j'ai une vie très remplie, hein. Ouh là, l'arbre, il vient de grandir devant mes yeux, là. Oh, elle est dangereuse, c'est qui qui lui plaît ? Je ne vais pas intervenir dans la lecture de ce moodlet, enfin, en tout cas, du titre, voilà. C'est une honte que la société ait décidé que lorsque vous parlez à quelqu'un, vous devriez être face à face, c'est du moins ce que pense Constance. Après qu'elle ait remarqué le popotin d'enfer de son partenaire de conversation, donc Duc César, j'imagine. En tout cas, elle le trouve attractif. C'est sûr que c'est lui, c'est avec lui que je parle, donc... Arrêtez de parler et peignez, là, parce que vous parlez beaucoup trop. Trop de papotage et pas assez de peinture. 305 Simflouz, ma toile. Oh là là, elle est trop belle. J'adore. Roller comme d'habitude, qui court partout. Oh là là, on n'a jamais été aussi riches. On va reprendre le panier à baguette très... Oh, bah c'est parfait ! Ils ont fait à manger, les gueux ! Oh, c'est super ! Oh, mais vas-y, va prendre une portion. Mais Bertie, toi aussi ? Non, j'écoute pas ton histoire, je suis désolée. Excuse-moi, je m'en fous, là, j'ai juste la dalle. Je crève. Oh, c'est trop bien ! Oh là là, fromage et fruits ! C'est toi, Lord Adalbert, qui a fait ça ! Et Sirtilo, qui a fait du fromage et peint, merci, messieurs ! Oh, vous m'avez sauvé la vie, c'est génial ! Merci beaucoup ! Oh là là, ils se sont rendus enfin utiles, les deux papas, là ! Oh, bah Lord Adalbert, il a fait aussi du fromage, peint et viande ! Mais c'est nickel ! On va le mettre ici, du coup, son petit fromage, peint et viande. Génial ! Oh là là, franchement, pour une fois qu'il se rende utile, c'est papa. Dans combien de temps ça périme, ça ? On sait pas trop. Non, ça périme pas. Bah, je vais reprendre mon panier à baguette, puisque je l'avais commencé. Bah, du coup, là, on aura voilà tes trucs à manger ! C'est trop bien ! Bah, Marie, lève-toi, va manger un petit coup, ça mérite vraiment que tu te lèves. Et toi, monstre, tais-toi, et va bouffer. On a Bertie qui se régale, Jorge qui va aller se régaler d'ici très peu de temps. Et nous, on a 3000 simflous, donc là, dans pas longtemps, on va commencer à rénover un peu la maison ! C'est trop bien ! Oh là, je suis surexcitée, là, ça y est. Et puis, lui, il cuisine aussi, mais... Ah, c'est une histoire de balance et d'équilibre, encore une fois, tout ça. La semaine dernière, l'épisode était catastrophique, et puis cette semaine, voilà que tout se passe beaucoup mieux. Et je suis trop heureuse, là ! Là, 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 là ! Je suis relou, putain ! Je suis insupportable ! Excusez-moi ! Ils ont commencé à peindre, ils n'ont pas fini, eh ! Continuez vos peintures, là ! Dépêchez-vous, les gueux ! Lui, il a fait une salade d'épinards, merci ! Oh, mais c'est trop bien ! Et tout le monde mange de tout ! Il y a tout qui part ! Oh là là, oh my god ! La salade d'épinards ! Par contre, la salade d'épinards, elle périme, contrairement aux autres choses qui ne périment pas. Et mon panier à pain aussi périme ! On ne peut pas le mettre au frais, en fait ! Ou alors, c'est que mon frigo, il est chelou ! Alors, attendez, je vais vérifier, je vais changer le frigo pour voir. On va le vendre, celui-ci, qui était pas mal en soi, en plus, hein ! Mais on va mettre, vous savez, celui qui fait ancien, là ! Celui-là, il est super cher ! Ah bah non, il est super cher, les gars ! Il me coûte mille ! Non, mais c'est bon, hé, non ! Je peux pas le changer pour l'instant, là, y'a pas moyen ! Oh, il est minuit, les pauvres ! Faut peut-être que je les laisse rentrer chez eux, non ? Allez, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous ! Vous avez été d'une aide précieuse, les gars, merci ! Oh ! Oh bah y'en a un qui s'est fait pipi dessus, c'est Cyrulric ! Pour une fois que c'est pas moi ! Alors, comment ça va, Cyrulric ? T'avais pas vu les chiottes juste là ? Ils se disent tous au revoir, et puis ils vont partir et rentrent chez eux, tous ! Finissez peut-être de manger avant, c'est dommage ! Ils se disent tous au revoir, puis ils balancent leurs assiettes par terre ! On voit que c'est fini, vous balancez tout par terre, vous en foutez, vous savez que c'est vous demain qui allez venir ramasser tout ça ! Anyway ! Qu'est-ce que vous en dites si on rajoute simplement un peu de lumière dans cette maison ? Oh ouais, des chandeliers, 120 simflouzes, en plus on a large les moyens d'en mettre plusieurs ! Oh ouais, c'est parfait ça ! Regardez comme on y voit beaucoup plus clair déjà, là ! On va en mettre un ici aussi ! Oh, mais pourquoi ils arrivent pas à dormir, ces gueux ? Jorge, tu dors ? Ah, c'est à cause du chandelier que tu peux pas dormir ! Allez me le dire, je le décale, y'a pas de soucis ! Tu dors, toi Bertie ! Ça fait 4 fois que je te mets au lit non-stop, ça suffit maintenant ! Stop ! Tu fais dodo ! Ça arrive, la vaporisatrice de monstres sous l'oli est en train de nourrir l'autre petite Charlotte ! Patientée, chacun son tour les gueuses ! Merci ! C'était l'anniversaire des deux gueux, là, d'ailleurs ! Mais on peut pas, on a pas de gâteau, c'est toujours la guerre les anniversaires des bambins ! Donc en fait, on va le faire avec le MC Command Center, ça va être beaucoup plus simple ! J'y ai pas pensé, mais on va le faire après ! Taisez-vous ! Tais-toi Elsa ! Mais arrête de crier, je suis là ! Je suis en train de vaporiser, je sais pas ce que tu comprends pas, là ! Tu vois pas que je vaporise, là ? Non, non, lève-toi, toi ! Depuis tout à l'heure, j'essaie de vous faire dormir, vous dormez pas, vous regardez que je vaporise le truc ! Constance, tu as vaporisé le monstre sous le lit, on est d'accord ? Refais-le, parce que je crois qu'elle a pas compris, la Marie ! Elle est un peu débile, donc forcément, elle ne voit, elle ne comprend rien ! Va ici ! Non, tu vaporises le truc que je t'ai demandé ! Et Antoinette et le truc, là, c'est pas leur anniversaire à eux, là ? Ah ! D'accord, c'est que leur anniversaire, c'est aujourd'hui vendredi, en fait ! Oh, c'est trop bien, regardez ça, les gars ! Demain matin, quand Constance se réveille, on les fait tous grandir, tous un par un ! Allez, au lit, ma belle ! Antoinette, elle a faim, du coup, tu sors pour aller voir Antoinette ? Eh ben non, Antoinette, elle attendra demain matin, comme tout le monde, elle dormira dans le jardin ! Je suis désolée, t'avais qu'à pas l'y foutre ! Si tu l'avais pas foutu là-bas, elle y serait pas ! Je t'avais jamais demandé de le faire, donc elle se démerde, là, Antoinette ! Eh ben non, Antoinette n'a pas très faim, Antoinette va grandir, voilà, c'est le matin, soin du bébé, changez d'âge ! C'est son anniversaire, aujourd'hui, on est vendredi ! Comment elle va, ma biquette ? Elle est sale, hein ! Elle est affamée ! Oh là là, faut que j'aille m'occuper de mes animaux, aussi, hein ! On va faire changer d'âge à la Antoinette, ce sera la première à grandir ! Oh ! Dieu merci, je me sens soulagée ! Très de caractère aléatoire, messieurs, dames ! Curieuse ! Au passage, on trait la petite biquette ! Merci pour le lecture, je vais le donner à mes enfants, ils vont être très contents ! Donc, Marie, on va, soin du bébé, changer d'âge ! Regardez l'autre, il a aucun respect pour mon enfant, il lui passe le balai sur la gueule ! Ils ont chacun leur mission, et vous voyez, ils sont pas de trop, hein ! Ils sont tous utiles ! Ah bah super, la Marie qui vient toujours prendre ma place aux chiottes ! Ah bah on change pas une équipe qui gagne, comme d'habitude ! Charlotte a vieilli ! Peau de colle, super ! Bambin timide, super super ! Qui évite les Sims qui n'appartiennent pas au foyer, qui sont tristes quand on les laisse seuls ! On avait vachement besoin d'un pot de colle dans la famille, ça c'est une évidence ! Et Jorge aussi, il doit changer d'âge, du coup il doit vieillir ! Et donc, Georges a vieilli, et il sera actif ! Bah oui, c'est pas pour rien que c'est un infirmier ! Et donc, bah du coup, on va lui faire corps et esprit ! Bravo Jorge ! Et il nous manque Bertie ! Where is Bertie ? Elle est là en train de courir partout ! Bertie, ça suffit ! Elle veut pas grandir, Bertie ! Regardez, elle essaye de fuir ! Hola Bertie ! Bertie, tu vas pas dans le lac ! Hey Bertie ! Oh my goodness ! Bertie ! Non mais sans rire ! Oh, mais c'est n'importe quoi là Bertie ! Stop ! Oh 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 ! MC, commande du sim, anniversaire, enfant ! Et alors, qu'est-ce qu'elle sera Bertie ? Amatrice d'art ! Oh tiens donc, très bien ! Elle aura donc prodige artistique ! Elle est belle Bertie ! Elle a toujours été très très belle, même si elle ressemble à un clown ! Mais t'inquiète pas ma chérie, on va aller ranger ça ! Alors, messieurs, dames, l'heure est venue de découvrir nos enfants relookés ! Et alors, cette saison pour eux, tout va beaucoup mieux, puisque déjà Constance, elle a un petit peu plus de thunes, donc c'est un petit peu plus logique qu'on les habille mieux ! Mais également, comme elle a une bonne amitié avec sa mère, nous dirons que la grand-mère a aussi envoyé des tenues spéciales pour les enfants, des tenues de soirée entre autres surtout, pour qu'ils puissent participer aux festivités que nous donnerons prochainement ! Donc, ils sont un petit peu mieux habillés que leurs soeurs l'ont été précédemment ! Découvrons maintenant Bertie, qui de près ressemble à ça, elle est vraiment très jolie, et je trouve qu'avec cette coupe, elle ressemble énormément à sa mère ! Et cette robe magnifique, qui dirons-nous a été envoyée par sa grand-mère, lui va superment bien ! Au niveau de sa tenue de soirée, c'est la même ! Sa tenue de sport, par contre, c'est une petite tenue de balai, parce que nous allons essayer de faire pratiquer à nos enfants l'art de la danse classique, messieurs, dames ! Pour dormir, elle aura cette petite tenue très mignonne, sa tenue de fête, ce sera également cette tenue, son maillot de bain, ceci, et sa tenue de temps chaud et de temps froid, c'est celle-là ! Pour ce qui est de Jorge, notre fermier Georges, regardez comme il est trop beau, je le trouve incroyable, vraiment, mes premiers enfants étaient vraiment réussis par rapport aux derniers qui vous verrez sont affreux ! Il est dans sa tenue de fermier, puisque bon, bah, il adore les plantes, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait ! Au contraire, monsieur Georges, nous allons avoir besoin de vous, que ce soit dans votre tenue quotidienne, mais également dans votre tenue habillée, vous serez très utile pour être rabatteur de thunes ! Sa tenue de sport, lui aussi va faire du balai, bien évidemment ! Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, son maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid, qui sont également sa tenue de fermier ! Et voici Antoinette le bourgeois, bon, bah, elle a toujours un visage affreux, on se le dise, mais j'ai vraiment limité la cage, je trouve, je m'en suis pas trop mal sortie ! Et elle est aussi joliment vêtue, grâce, on va dire, à sa grand-mère ! Et voici sa tenue de prédilection, sa tenue habillée, ce sera par contre celle-ci, avec des toutes petites chaussures trop kiki, j'adore ! Pour dormir, elle sera comme ceci ! Et voici sa tenue de fête, son maillot de bain, sa tenue de temps chaud, sans les collants, et sa tenue de temps froid, où elle remet ses collants ! Et enfin, pour finir, voici Charlotte le bourgeois, messieurs-dames, qui elle aussi a une tête très particulière, qui ressemble un petit peu à sa sœur Antoinette ! Et voici donc sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, son maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid, qui est la même tenue ! Ah bah tiens, donc, regardez la première image que j'ai quand je débarque, une enfant qui pleure dans les fesses de sa mère qui s'est écroulée, les uns et les autres qui se plaignent d'avoir des origines douteuses, et les factures, messieurs-dames, les factures qui viennent d'arriver, les taxes de terrain qui sont très très chères, que je peux payer, donc je vais payer plus tard, pas tout de suite, bien entendu ! C'est le cul de Hope qu'il y a là ! Mais oui, c'est son Luc ! Mais enfin, Hope ! Il est en train de se... Il est d'amitié, ah non ! De s'embrouiller avec Oliver ! Arrêtez, les petits, là ! Oh, c'est pas bien ce que vous faites ! Maman veut que vous vous entendiez bien, s'il vous plaît ! Mais Marie, c'est pas le moment de me faire suer ! Bah, tu sais quoi ? Tu vas nettoyer tout de suite ton truc ! Non mais, eh oh ! Et puis après, si t'as rien à faire, tu vas pêcher, tu vas récupérer de l'eau ! Par contre, l'arbre à cristaux, il est super long à pousser ! C'est normal ! On peut essayer de le fertiliser avec du fumier aussi, pour qu'il pousse plus vite ! Regardez comme c'est trop beau chez nous, comme ça a trop évolué ! Je suis trop fière ! Notre jardin, il est trop beau ! Jorge, tu vas jeter tout ça, et il va rejoindre ses soeurs ! Marie, je crois qu'elle a pas trop trop compris le concept d'obéissance ! Elle va vite m'écouter, parce que ça va pas le faire ! Elsa, elle est en train d'arriver, je crois ! Ouais, c'est bien ! Elsa, elle court sur place, c'est parfait ! Ah non, c'est Marie qui court sur place ! Elsa, elle y va tranquille, parce qu'elle a envie de pisser ! Bah, elle se pissera dessus ! Ah bah tiens, non ! Va fertiliser ! Tu peux ! T'es juste à côté, ce serait bête ! En plus, l'hygiène, elle est bonne ! Allez, va, va, va ! C'est bon, personne ne te regarde, t'inquiète ! Écoutez cette douce mélodie ! Merci Elsa pour ce concerto ! Oh, le cœur brisé de quoi, meuf ? Eh, calme-toi ! Tu vas me récupérer de l'eau et tu vas pêcher ! Dépêche-toi ! Il y a tous mes enfants vers le point de pêche ! Regardez-moi mes quatre gueux, là ! Mes quatre mouflets, ils sont tous en train de pêcher ! Enfin non, la Marie, elle va s'amuser ! Bah, amuse-toi, t'as raison, Marie ! T'en as peut-être un peu plus besoin que les autres ! Le divertissement est tellement bas que je pourrais rien dire si elle s'amuse un petit coup ! Oh là là, ma Bertie, c'est la plus belle ! C'est ma fierté, Bertie, vraiment ! Mais Elsa, qu'est-ce qu'elle fait ? T'étais ma meilleure pêcheuse, là ! Tu me fais quoi ? On va faire une sculpture de sable ! Oh ! Bon bah allez, Bertie et Jorge ! Vous êtes les seules sur qui je peux compter aujourd'hui ! Les autres, elles ont besoin de se divertir, elles sont trop mal ! Regardez ma belle Bertie et mon beau fermier Georges, là-bas ! Oh là là ! Je suis fière de vous, les enfants, contrairement à ces gueuses, là-bas qui ne pensent qu'à se divertir ! Vous ne faites pas la fierté des lebourgeois, les filles ! Vous me faites honte ! Puis Elsa, elle était si utile que je comprends pas ce qui s'est passé, là ! Dire j'aurais voulu être enfant unique, mais pas du tout ! Enlace-la tendrement au lieu d'être méchante ! C'est pas la peine d'être méchante comme ça, là ! Franchement, Elsa, c'est pas utile ! Deviens complice plutôt avec elle pour faire des bêtises ! Dynamique familiale difficile entre Elsa et Marie, mais je fais tout pour que vous vous entendiez bien ! Non mais les filles, là... Réveillez-vous, là ! Moquez-vous des adultes ! Attends, elle peut quoi la traiter de crapaud ? Mais c'est hyper méchant ! Traiter Marie de lécheuse de crapaud ! Mais non ! Oh là là, tu peux pas faire ça ! Elsa et Marie sont désormais complices, voilà qui est mieux ! Même s'il y a une conversation désagréable, traiter Marie de troll... Non mais construisez plutôt une sculpture de sable ensemble, là, au lieu de faire ça ! Les deux y rentrent parce que la pêche est trop difficile pour eux ! Non, Jorge, il est encore là-bas, c'est juste Bertie, c'était trop compliqué pour elle ! Donc c'est pas Marie, mais c'est Elsa qui va prendre la relève, parce que Elsa, elle pêche mieux que tous les autres ! Marie, elle va peut-être creuser un petit coup un peu partout ! Ah, Jorge, il a attrapé une perche ! Eh, franchement, Jorge, la relève d'Elsa, hein ! Bravo, Georges, t'es un bon ! Ah là là, des enfants si utiles ! Elsa va te rejoindre, vous allez pouvoir discuter tous les deux un petit coup ! Traiter Georges d'haleine de poubelle ! Vaut mieux qu'ils se parlent pas, c'est plus sûr ! Tous ceux-là, ils sont là ! Il n'y a plus rien à faire, les gars, là ! Il y a des poubelles par terre, je sais pas ce que vous me racontez ! Il y a du boulot, encore, hein ! Je sais pas pourquoi ils font rien, là ! Constance, elle va aller parler un petit peu à tout le monde, là, aussi ! Réprimander le comportement enjôleur en public ! J'adore ! Non, je vais lui faire les poches ! Je sais ce qu'ils peuvent faire, les gamins ! Ils peuvent partir, aller cueillir des fleurs ensemble ! Bertie, Marie, Antoinette, Charlotte, Elsa, elle pêche, donc elle va pas y aller ! Ils vont y aller avec le cheval, et on va dire, ils vont y aller avec Lord Adalbert, qui va les accompagner, et Cyrulric ! Comme ça, ça me fait un peu de place ! Je peux manger tranquillement ! Elle peut être un petit peu enjôleuse avec lui, hein ! Ah, sur Tilo, il est énervé parce que je drague quelqu'un ! Oh, c'est bon ! Calme-toi, Tilo ! Mais t'as une femme, espèce d'hypocrite ! Mais c'est le plus gros hypocrite que j'ai jamais vu, celui-là ! Il a une femme et il se permet d'être jaloux, mais va là-bas, toi ! Mon groupe, ils sont tous à la peinture, là, c'est bien, continuez, les cocos ! Ne perdez pas de vue vos objectifs ! Ah, mais si j'avais un chevalet de plus, il y en aurait plus qui serait en train de peindre, hein ! Ah, Marie, elle se tape des araignées ! Désolée, Marie, I'm sorry, girl ! Ah, c'est affreux ! Ah ! Je suis désolée ! C'est pas grave, ça va aller, ma fille, ça va aller, ça va aller, c'est rien ! Regardez mes aubergines, elles commencent à pousser mes pastèques aussi ! Waouh ! Je suis tellement fière de tout ce qu'on a accompli aujourd'hui ! Je vais peut-être les libérer et les laisser rentrer chez eux, les pauvres, parce qu'il est très tard et ils sont là depuis ce matin, c'est un peu abusé. C'est vrai que j'abuse un peu de leur gentillesse, on va pas se mytho, mais ils me sont tellement utiles que je vois pas pourquoi je m'en passerais. Bah, Adalbert Miskin, il était tellement fatigué qu'il est venu carrément dormir dans mon lit. Oh, elle aime pas le tricot, mais qu'est-ce que t'aimes Constance exactement ? T'aimes quoi ? Tu peux m'expliquer ? Qui t'a envoyé faire du tricot aux toilettes ? Personne, c'est pas moi qui t'ai dit de faire ça. Tu commences à faire des trucs et après t'assumes pas. Oh non ! Ah bah non ! Oliver envisage de partir ! Bah non, Oliver, je t'ai payé, donc si t'envisages de partir, moi je te vends. Tu n'iras nulle part, Oliver, vraiment. Tu fais partie de la famille, on t'a adopté, on t'aime, il n'y a aucune raison que tu nous fasses un coup pareil. Bah merci. Voyez, voyez, on s'occupe de vous, et vous, voilà ce que vous faites. Mais vous êtes des hypocrites les animaux, c'est ça le problème avec vous. Totalement hypocrites et ingrats. Bref, je vais faire venir mon groupe aussi, je suis désolée, mais... A la fin de cet épisode, il faut que je puisse améliorer ma maison, donc il faut que le groupe, il vienne faire des toiles. Marie, qu'est-ce qu'elle fait, tiens ? Non, certainement pas, Marie ! Ah bah non, ma cocotte, tu nettoies tout de suite ta merde, là. Tu vas bouffer un petit coup parce que t'en as bien besoin. Quoique, tu fais de la merde, eh bah tu boufferas pas, tu monteras le cheval. Allez Marie, let's go, t'avais qu'à faire ce que t'avais à faire. Voilà, c'est très très bien de s'occuper un peu du cheval, de le monter un peu. Ça va lui permettre de se balader, d'augmenter un petit peu ses compétences. C'est très très bien. Ça, c'est ta mission, voilà. Alors, c'est parti pour la vente. Lorda d'Albert de Roué, il a peint ça, mais c'est trop beau. Ah ça, j'aurais trop voulu le mettre chez moi aussi. Ah, c'est magnifique, mais bon, need money, donc I can't. Je sais très bien que nous ne nous connaissons pas très bien, mais voudrais-tu ? Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. Je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais allons-y, y'a pas de soucis. On se retrouve là-bas, allez, suis-moi. C'est trop débile, je trouve qu'on se court comme ça après. Ah ça y est, les enfants, ils sont rentrés, ils ont été cueillir des fleurs. Ils sont contents, si jolis. Ces fleurs sont si belles que Bertie n'a pas pu s'empêcher d'en cueillir quelques-unes. Regardez-les, les deux, mais vous avez pas honte ? Y'a des enfants qui sont rentrés. Jorge, il est rentré, il a fait demi-tour, bah tu m'étonnes. De voir sa mère dans cet état, ça va le choquer, le Jorge. Euh, t'es en train de l'étouffer, là, donc il serait temps d'arrêter d'étouffer ma constance. Pourquoi tu lui as attaché les mains dans le dos ? T'es chelou, mec. Georges, il est là, oh bah je ne vois rien, je mange, là vous voyez, je me concentre. Je ne suis absolument pas en train de regarder ce spectacle bizarre. Henri, cire Nicolas, il est pas content du tout, parce que je pense qu'il avait une relation avec lui. Du coup, il m'en veut. Ah bah vous deux, vous avez vraiment aucune race, hein. Vraiment, ça vous gêne pas de faire ça là, comme ça, pris sur le fait infidélité. Ouais ! Il a son caleçon qui est là, caleçon bleu. Culotte usée, propriétaire de la culotte. Duc César de Winnetberg. Avec leur coupe spacieuse et leur circulation aérée, ce sont les incontournables des papas du monde entier. Parfait pour ceux qui portent non seulement la sagesse, mais tout le reste dans les proportions généreuses. Bon bah, on va collecter des culottes, hein. Culottes acquises ! Constance a trouvé un caleçon bleu. Oh là là, découvrir la collection de culottes. Et regardez, avec le mode Wicked Wims, maintenant, nous pouvons collecter des sous-vêtements. Nous avons 10 sous-vêtements à collecter. C'était le début de notre quête, donc on verra si on a l'occasion de continuer ou pas. Et l'autre, elle est ultra embarrassée, activité pour adulte. Bertie est devenue curieuse et maintenant, elle n'a aucune idée de ce sur quoi elle est tombée. De tous ces grognements, gémissements et sueurs, ça ne peut pas être bon. Et bien sûr, vision impossible à oublier, violation de la vie privée. Vous avez surpris quelque chose que vous n'auriez jamais dû voir. Ah, elle se sent blessée par quelqu'un et elle a perdu confiance en elle. Mais enfin, t'as une belle robe, comment tu peux perdre confiance en toi, Bertie ? Non mais calme-toi, là, tu déconnes complètement. Oh là là, l'argent coule à flot ! Eh bien, on va peut-être se faire les 10 000, là ! Et lui, il recommence déjà à peindre, donc c'est top. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? J'ai très peur, hein. J'ai très très peur que quelqu'un vienne manger mes plantes, c'est tout mon oiseau de paradis, là. Oh là là, lui, il va me rapporter beaucoup d'argent. Dynamique familiale entre Georges et Antoinette et facétieuse. Ça, c'est bien. Là, je suis fière de vous, Georges et Antoinette. Bravo, les enfants. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne peux pas aller vous voir tout de suite, puisque là, maman, elle est en train de jardiner et je surveille les alentours. Va chercher ton ragout avant qu'il n'y en ait plus, parce que là, je sens qu'il ne va plus en avoir. Et Elsa ne réussit jamais rien. Comment est-elle censée s'en sortir dans la vie alors que tout le monde fait mieux qu'elle ? Mais pas du tout, Elsa ! Franchement, ma belle, tu doutes de toi pour rien. T'es la meilleure enfant qu'on ait eu, t'as péché, tu nous as ramené v'là la thune. T'es justement la meilleure. C'est vraiment toi qui dette ça dans la maison, donc n'aie pas peur, ma fille. Et t'inquiète pas, tu as vraiment une place de choix dans mon cœur. Tu nous as trop aidé, en fait. Qui va venir prendre mon pigeon, là ? Quelqu'un l'a pris. Quelqu'un a pris mon pigeon. Oh non, je ne pourrais même pas goûter le pigeon, je suis dégoûtée. Heureusement que mes enfants, ils en ont eu, quoi. Je suis trop triste. Ah, mais il y en a un là. Je vais le manger, tiens. Il y a une assiette là qui a été abandonnée. Ah, c'est Tilo qui a fait le pigeon. Ah, le ragout de pigeon, il est parti très très vite. Ils se sont tous rués littéralement dessus. Il n'y a plus rien. Le plat est vide, vraiment. Ils se sont tout pris. Allez, hop, elle met fin à la réunion, Constance, parce que là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Allez, Antoinette, allez, Charlotte, au lit. Allez, Constance, elle va se prendre un lit pour pouvoir dormir, parce que sinon, ça va être la guerre. Et demain, on va refaire un petit peu les pièces et tout. Vous allez voir, ça va être top. Allez, hop, au lit, Constance. Antoinette déteste aller se coucher. C'est mon problème, ça, Antoinette ? Tu vas te coucher que tu détestes ou non, t'y vas. Je m'en fous, là. Non, mais MDR, la meuf. Ouh là, oh, pas très fin. C'est très très simple. Regardez ce qu'on va faire. On va mettre ici de quoi nourrir nos animaux. Une mangeoire juste ici. Et on va prendre un abreuvoir aussi là, voilà, juste à côté. Oh, nous sommes en hiver ! N'empêche, je sais pas combien de jours on a passé, mais on en a passé beaucoup dans cet épisode. Bah, on va s'arrêter là, je pense, de toute façon. Ça fait trois heures que je suis en train de jouer, là, 3h17. Les gars, regardez bien notre château en ruine. Regardez-le bien, parce que je crois que c'est la dernière fois que vous le voyez comme ça. Parce qu'au prochain épisode, nous allons procéder aux rénovations de la ruine. Parce qu'on a presque 10 000 Simflouz, donc on peut large le faire. Et regardez, nos enfants se rendent tous utiles. Ils ont tous grandi. Ils sont tous beaux comme des cœurs, beaux comme des anges. Or, c'est peut-être Antoinette et Charlotte qui sont un petit peu plus moches que les autres. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, n'est-ce pas ? Bon, en tout cas, ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter n'importe quoi. Mais de commenter, de partager aussi la vidéo. Parce qu'on sous-estime l'effet du partage. Mais c'est très important. Et surtout, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, ça me soutient. Et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Royal San Baby. Et peut-être qu'il s'est très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, à très vite. Ciao !